Musique Yahu b'tit bancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Et on va parler d'un yaoi Alors officiellement j'ai vu qu'il était classé 16 plus Personnellement je te dirais que je ne suis absolument pas d'accord Et que je le classerai 14 plus Alors petite note Le manga étant 4 chapitres et 4 histoires Donc les chapitres sont quasiment très bien séparés Pariés en 4 vraiment très joliment Le troisième chapitre peut peut-être un petit peu perturber les plus sensibles Je te dirais du coup d'attendre celui-ci Chapitre peut-être d'avoir 15 ans pour le lire Mais honnêtement il n'y a vraiment rien de choquant On ne voit rien de très particulier Donc voilà Mais je tiens à le dire officiellement il est classé 16 plus Donc c'est à toi de voir comment tu veux le lire ou non Et si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas à revenir vers moi Je garde ce manga je ne le revends pas Donc voilà Donc on va parler de celui-ci Donc je te laisse lire le titre Donc nous sommes sur un manga des éditions Bozlov Avec l'auteur Nana Kituna Kinuta pardon Qui est un mangaka qui a écrit d'autres oeuvres disponibles en France Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon si je ne dis pas de bêtises Et de novembre 2013 en France Et en ce qui concerne les oeuvres de cet auteur Donc toutes les autres oeuvres disponibles en France Je pense les lire Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo Le planning de 2017 est overbooké côté Yaoi Donc du coup je me les mets pour 2018 Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne le résumé du premier chapitre Du coup il est en barre d'infos Mais ne t'inquiète pas je vais quand même te résumer moi-même vite fait comme ça Ce qui se passe dans ces quatre histoires Donc par contre en ce qui concerne le manga je tiens à insister que le nombre de pages a été coupé en quatre Pour faire vraiment quatre histoires, quatre chapitres C'est pas par exemple comme ça arrive des fois où la première histoire prend genre 60% du manga Et les 40% c'est les trois autres histoires Non là c'est vraiment très très bien coupé Donc ça déjà c'est pas mal Donc premier point sur les quatre chapitres Le chapitre 3 je n'ai pas relu Parce que c'est un manga du coup que j'avais déjà lu Et la première fois je n'avais pas spécialement accroché Je l'avais lu quand même mais je n'avais pas accroché Mais je sais que l'histoire était quand même correctement développée Là les quatre oeuvres du coup sont correctement développées Et du coup à part le chapitre 3 Les autres oeuvres j'ai personnellement Elles sont bien Elles sont suffisantes Mais personnellement j'aurais très aimé avoir un seul volume Donc tout ça avec à chaque fois une seule des histoires J'aurais été capable d'acheter les trois oeuvres de l'auteur Ou que ça soit à un seul volume Parce que c'est des histoires qui sont top Et j'aurais bien aimé qu'il les développe plus Mais honnêtement on peut se contenter de ce qu'il y a là Je le dis clairement Même moi qui suis des gens très capricieux là-dessus Je te le dis clairement On peut très bien se contenter de ce qu'on a là Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Que je vais t'afficher vite fait pour que tu vois un petit peu Mais ne t'inquiète pas A chaque histoire je te montrerai la qualité des dessins Et la tronche des personnages En ouvrant le truc Voilà Donc pour la première histoire du coup On est sur une histoire Où on va suivre un jeune homme Qui reprend l'entreprise de son père Car son père apparemment est mort Et du coup Son secrétaire Enfin voilà La personne qui gère son emploi du temps Et tout ça Lui offre tout le temps des fleurs fanées Il ne comprend pas Il croit que cette personne le déteste Et du coup Ben voilà Il se sent triste Parce que lui apparemment Plus ou moins il pense avoir des sentiments pour lui Et du coup Il est triste Parce que voilà Il se dit Merde ce mec Il m'aime pas Qu'est-ce que je lui ai fait J'y comprends rien Si ça se trouve Il a raison Parce que Son secrétaire on va dire Et tout le temps en train de le rabaisser En train de lui dire Qu'il fait tout le temps des erreurs Etc Il ne souligne que ses erreurs Il ne le dit jamais Quand il fait quelque chose de positif Donc il finit par se dire Qu'il ferait mieux De partir carrément De son entreprise De cette société Plutôt que de Diriger une société Tout en étant une grosse Merde En gros Donc voilà J'ai vraiment aimé l'histoire J'aurais vraiment apprécié Qu'elle se développe un peu plus Mais ma foi C'est plutôt sympa En ce qui concerne La deuxième oeuvre On va être sur une histoire Du coup de voisin Donc on est avec Un jeune homme Qui est étudiant Et le deuxième voisin Qui a quand même 10 ans de plus que lui Qui est du coup Actuellement médecin Parce que du coup Il est un peu plus vieux Et il a un travail Donc on suit en fait Un jeune homme Qui a une santé Très fragile Et donc Qui est très souvent malade Et du coup Son voisin Qui est médecin Donc qui est tout le temps En train de s'occuper de lui Et finalement Le jeune homme Se rend compte Que vu qu'il est En période d'adolescence Que du coup Les Tout le corps Est en plein changement Etc Il devient pas indifférent Enfin il n'est pas indifférent A chaque contact physique Qu'il a avec du coup Son voisin Et se rend compte Que finalement Peut-être qu'il serait En train de tomber amoureux Et il en a peur Donc voilà C'était vraiment une oeuvre Pardon Plus mignonne que la première Parce que la première Est un peu plus sérieuse Mais qui était vraiment adorable Et puis voilà J'aime bien parce que Dans les deux premières histoires Et même dans les autres histoires Les quatre On est sur une différence d'âge Qui est quand même Assez importante Et personnellement Moi Pour la vie privée J'ai une faible Pour les grandes différences d'âge Genre entre 7 ans Et 11 ans Après ça c'est un choix personnel Bien entendu Donc je te demanderai De respecter Mon choix personnel Et ma vision du truc Mais du coup Là dessus J'ai été plus que satisfait A chaque fois Voilà 10 ans Entre l'histoire du couple Un l'autre C'était déjà un adulte Et lui c'est un jeune homme Qui commence à peine De rentrer dans le monde Vraiment des adultes Je pense qu'il y a tout juste La vingtaine L'autre doit avoir la trentaine Donc voilà C'est ça que j'ai aimé Ensuite Du coup Bah c'est Le truc dont je te parle Tout à l'heure Justement La page de chapitre On va être du coup Sur ces deux garçons là On en a un Qui est un patron D'une société Où il dit justement Lors d'une interview Qu'il se débarrasse De tout ce qui est futile Et inutile Et finalement Il se rend compte Qu'il a fait une petite boulette Parce que forcément Son petit ami Qui a participé En tant que Dans le côté journaliste A Je sais J'ai dit mal à expliquer Donc en fait Le patron d'entreprise A été avec deux personnes Pour une interview Et où il dit justement Qu'il se débarrasse De tout ce qui est inutile C'est pour ça Qu'il réussit A sa carrière Le jeune homme Se sent un petit peu visé Il se dit Que peut-être Qu'il est une chose Futile et inutile Et il prend peur Par rapport à sa relation Du coup De couple Donc du coup C'est cette ci C'est cette oeuvre là Cette histoire là Que j'ai pas trop aimé Parce que je sais Je serais vraiment pas expliqué J'ai vraiment pas accroché J'avais pas accroché Il y a quelques années Quand je l'avais lu Et donc voilà Donc pour la quatrième oeuvre On est du coup Avec un professeur Et son élève Donc il est pas encore A l'université Il a Voilà C'est juste en dessous Du coup lycée je pense Et en fait C'est un élève modèle Qui est tout le temps En train d'étudier Et son professeur Du coup Comme il se rend compte Que son élève N'est personne chez lui Parce que Son père est toujours En déplacement Et qu'apparemment Il n'a pas de mère Il lui propose du coup De venir chez lui Parce qu'après tout Quitte à ce qu'il se fasse A manger Autant qu'il fasse A manger pour deux Ça change pas la donne Et qu'ils mangent tout seuls Tous les deux dans leur coin Ou qu'ils mangent ensemble C'est plus intéressant De manger ensemble Donc voilà Et il commence à créer Un lien Une relation Qui fait que Ben voilà Ils vont se rendre compte Finalement Que Ils ont des sentiments L'un pour l'autre Mais ce que j'ai aussi Beaucoup aimé C'est Justement Leur relation Elle est très En fait Les deux se taisent Et ne disent rien Et finalement L'un va se dire J'ai besoin de l'exprimer Pour pouvoir enterrer Ce que je ressens Et donc voilà J'ai vraiment apprécié Cette idée De Je ressens Je bouillonne en moi Et au bout d'un jour Je craque Et je finis par lâcher le morceau Et j'ai vraiment aimé Et j'ai vraiment aimé Du coup Cette partie Et ce chapitre Par rapport à ça Et puis Une fois de plus Due à la grande différence D'âge Que j'apprécie énormément Donc voilà Donc conclusion quand même Je vais te mettre la note A côté de moi Pour que tu puisses voir Mais c'est une série Que j'adore C'est un gros coup de coeur Donc du coup Sur trois histoires Sur quatre La quatrième Je préfère carrément L'oublier Parce que c'est un J'aime pas spécialement C'est pas un J'aime bien C'est pas un C'est pas un flop Non plus Parce que La première fois Je l'avais quand même Réussi à la lire en entier Et si j'ai réussi A la lire en entier Parce que c'était pas Si merdique que ça On va dire clairement Les choses Donc voilà Donc vraiment C'est une oeuvre Que je te conseille Si tu connaissais pas Cette oeuvre Je t'invite vraiment A l'acheter Ou à essayer De la lire Parce que franchement Elle en vaut le coup d'oeil Après faut vraiment être Dans le A aimer Les relations Avec une différence d'âge Parce que c'est quand même Très présent Et c'est très présent aussi Dans la conversation Des personnages Et du coup Arriver à s'y porter D'être sur un chapitre Une histoire Mais comme je te le dis Il n'y a que 4 chapitres Donc ça reste quand même Très correct Et du coup Très agréable quand même Au niveau de la lecture Donc voilà Donc je te laisse du coup Avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup On termine la vidéo Comme toujours Avec mon avis Sur les couvertures Et je dois t'avouer Que à l'époque Où je l'ai acheté C'était en plus Dans une convention Un TGS De novembre J'avais vraiment Craqué sur l'ensemble De la jaquette Vraiment L'ensemble total Et ce que je trouve Dommage par contre C'est qu'ils aient mis Qu'un seul résumé Alors qu'il y avait Largement la place Pour mettre les autres Donc pour la jaquette Pour l'avant Quand on ouvre On a tout simplement Les informations Sur l'auteur Mais ce que j'ai bien aimé C'était les petits détails Avec les pétales de fleurs Qui continuaient du coup L'avant de la jaquette Donc du coup Comme je te l'ai dit Il y a quand même Pas mal de place Pour faire les résumés Des 4 chapitres Surtout qu'il n'y a que 4 histoires Donc encore Il y en aurait eu 6 5 Ou plus Comme certaines tailles Je comprendrais Mais là Il y a largement La place de les caser Donc je trouve ça dommage On a du coup Que le résumé De la première histoire Et Bah voilà Je trouve ça vraiment dommage Par contre J'adore l'image Donc du coup Pour ce côté là Je suis un petit peu déçue Par rapport à ça Parce que moi Honnêtement Quand j'ai vu ça J'avais pas pris le temps De feuilleter le manga Pour me rendre compte Que c'était 4 chapitres 4 histoires Donc je trouve ça Un peu dommage Et bon En tout cas Le choix de l'arrière Est très beau Et très magnifique Donc j'ai vraiment aimé En ce qui concerne Du coup Quand on enlève la jaquette On a une image Du premier couple Il me semble Si je dis pas de bêtises C'est le premier couple Ceux là Que l'on retrouve Voilà A l'avant Avec une image Voilà On voit mieux Je trouve ça plus joli Franchement Et à l'arrière On a le fameux couple En mode rond Que j'aime bien Donc voilà Ça ça ne m'a pas dérangé Quand on ouvre le manga On n'a pas d'image en couleur Mais on a quand même Une sublime image Et on commence directement Comme ça Et Alors c'est pour ça aussi J'insiste Sur le fait Qu'il y ait 4 chapitres Et 4 histoires Parce que quand tu vois le sommaire Tu peux avoir peur Voilà Quand on voit le sommaire On peut avoir peur Mais il ne faut absolument pas avoir peur Alors par contre Il y a une page Pour séparer Entre 2 chapitres Que j'avais apprécié Voilà Donc c'est Avant l'histoire numéro 3 On a tout simplement Un croquis De ce que l'auteur Voulait faire Pour sa Jaquette en fait Regarde bien la position Des personnages Ils se tiennent Et surtout le jeune homme A la main Sur le plus vieux Alors que là Ils sont moins proches Je vais essayer de te mettre L'image Voilà Que tu vois la différence Donc Donc du coup J'ai vraiment aimé Cette petite idée Cette petite idée De nous dire De nous montrer Quel est le rendu De la jaquette Auquel il prévoyait de faire Et par contre Je vais te montrer A la fin Du coup Toutes les pubs Que Boys Love met Parce que ça peut toujours servir Moi des fois Ça me donne envie Justement Donc ça J'en ai déjà parlé Lors d'une autre vidéo Je compte les acheter Et Si elle Des casse Il sera pour 2017 Sûr Après l'autre Je ne suis pas sûre Ça je les ai déjà présentés If Not You Et I Want To Say Love Qui était du coup Un manga Que j'ai lu il y a peu Et que La dernière vidéo Yaoi Qui a été présentée Pardon Donc ensuite Celui-ci Il m'intéresse Celui-là Absolument pas Il n'y a pas Il n'y a pas Le titre d'affiché Il y a juste Le nom de l'auteur Shino Suzuara Voilà Alors là Les deux Je crois Me font de l'oeil Quoi Tac Ceux-là Je pense que je les lirai Quoique Prince Off Non Peut-être pas Prince Off Non Mais lui Ça c'est sûr Donc là Il y a la pub En fait Pour la série Que je te présente Actuellement Celle-ci Celui-là Non je ne le lirai pas Parce que Vu la qualité du dessin Je n'ai pas trop envie Et Dream Love Donc du coup Que je vais te présenter Fin décembre Si tout se passe bien Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à aller voir Dans la barre d'infos Je te mets le lien D'une vidéo Et je te la mets aussi En i D'une vidéo Que j'ai fait il y a peu Pour que tu puisses Toi-même décider Du coup Quels sont les mangas Que je vais présenter Dans le mois de décembre Surtout dans quel ordre Je vais les présenter Et n'hésite pas A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou non Et ce que tu en as pensé Sur ce Je te retrouve du coup Très rapidement Pour un nouveau yaoi Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada